Alors, Tesla augmente encore discrètement le prix de ses superchargeurs. Terrible, terrible, terrible. C'est malheureusement une histoire qui va être amenée à se répéter au fil du temps. Les superchargeurs Tesla augmentent encore de prix. Sans la moindre communication officielle du constructeur. Bah oui, encore une fois, c'est fait un peu en scred, si on peut dire. Alors, jusqu'à présent, les autres superchargeurs Tesla en France affichaient des prix allant de 24 à 37 centimes. Oui, parce que c'était des prix assez différents selon les régions. Certains étaient moins chers que d'autres. Ceci permettait de remplir la batterie de sa Model 3 en quelques dizaines de minutes avec un coût autour de 6,50€ pour 100km. A peu près équivalent à un diesel finalement en termes de coût au 100km quoi. Un diesel en écoconduite on va dire. Aujourd'hui, les tarifs augmentent et le prix à payer pour parcourir ces longs trajets peut dépasser les 8€ pour 100km. Récapitulons les différents prix auxquels vous pouvez vous attendre dans le tableau ci-dessous selon le véhicule. Alors, il y a un tableau à gauche, conso aux 100km, ancien tarif, nouveau tarif. D'accord, bon ça c'est assez variable du coup. Putain, pour un Model X par contre, ça devient hors de prix quoi. Clairement, autant rouler en thermique. Les consommations affichées dans le tableau sont celles typiques pour ces véhicules à une vitesse de croisière de 130kmh sur autoroute bien entendu. Elles varient en fonction des conditions de la chaussée et de la météo et ne sont qu'à titre indicatif. Alors, c'est pas encore abusé les tarifs mais il faudrait pas que ça augmente trop non plus parce que là, plein de tarifs 11€ pour un Model X, ça commence à faire beaucoup 11€ au 100km. C'est juste colossal quand même. Alors, c'est en rapport avec la taille de la voiture aussi, le Model X c'est un monstre. Mais bon, quand même quoi, enfin, t'achètes une voiture électrique pour payer moins cher justement. Alors, je sais que normalement, tu recherches chez toi plus souvent que sur autoroute, mais bon, quand même quoi. Après, il y a le système de parrainage aussi. Bon, c'est pour ça aussi que les gens utilisent ce système encore, 1500km gratuits à chaque lien utilisé de parrainage. Donc ça, c'est plutôt bien que ça existe encore. Alors, en voyant les coûts dépassant les 8€ au 100km en Model 3, on peut décemment se poser la question de l'intérêt financier du voyage en voiture branchée. Mais il faut bien réaliser qu'en voiture électrique, le coût global du voyage n'est pas aussi simple que de multiplier son nombre de kilomètres par le tarif indicatif d'une recharge rapide. En effet, sur un voyage de 800km par exemple, la première recharge se fera à domicile, avec un coût au 100 voisinant les 2,50€. Et la destination ? Si, on peut se charger à la destination. Mais oui, effectivement. Ainsi, pour une Model 3 grande autonomie, un voyage de 800km qui pourrait coûter 56€, 8 supercharges typiques de 100km à environ 7€, la réalité est tout à fait différente. Le départ à 100% va permettre de parcourir aisément 300km, qui n'auront sans doute coûté pas plus de 7,50€. Si les 500km restants nécessitent en effet des supercharges, il faudra compter autour de 35€. Le coût global du voyage de 800km est donc de 42,50€, ce qui fait un tarif de 5,31€ et 100km bien loin des plus de 8€ qu'on aurait pu craindre. Pour arriver à payer moins cher en véhicule thermique, il faudra des consoles de moins de 3,5 litres au 100. Ouais, il y a encore une petite marge, mais la marge se réduit de moins en moins en fait. L'absence de communication chez Tesla reste toutefois un point négatif, particulièrement alors que cette hausse intervient au moment des vacances d'été, où de nombreux clients effectueront sans doute leur premier grand voyage. La surprise peut être importante quand les écarts de tarifs entre la planification du trajet et la réalité peuvent dépasser les 30%. Le tableau 6 après récapitule les dernières hausses de prix en France aux tarifs des superchargeurs. Alors le prix le plus bas avant c'était 24 centimes par kWh, maintenant ça passe à 32 centimes directement. Le prix le plus haut avant c'était 37 centimes, maintenant ça passe à 42 centimes. Donc il n'y a plus que 10 centimes d'écart entre le plus bas et le plus haut, et avant il y avait 13 centimes d'écart. Donc les prix les plus bas ont clairement augmenté par rapport aux prix les plus hauts. Bon bah écoutez voilà, mauvaise nouvelle, si vous comptez partir en vacances avec les superchargeurs, en vous rechargeant loin, enfin partir loin et vous rechargez souvent avec les superchargeurs, par exemple si vous partez je sais pas au Portugal par exemple, il faudra des recharges, il faudra énormément de recharges quoi, ça va vous coûter une fortune. Ou même en Italie ou je ne sais où quoi. Bref, ça va faire assez cher le roadtrip en Model 3 ou Model S, ou encore pire Model X du coup. Voilà, bah écoutez si vous avez vous aussi constaté ces hausses de prix, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada